mesdames et messieurs bienvenue vous suivez tribune de presse c'est un plaisir de vous retrouver je reçois ce jour pour la première fois maître blanchard mongomba il est membre de nouvel élan un parti de l'honorable mozito je rappelle ici parce que je le vois écrit dans le journal congo nouveau et si mon bout et si mozito était un modèle vous le voyez aujourd'hui je le reçois pour la première fois maître blanchard comment allez-vous merci beaucoup christian je veux très bien c'est un honneur pour moi d'être reçu pour la première fois dans congo buzz c'est souvent nous suivons les analyses des amis qui passent ici des très belles analyses et aujourd'hui nous avions estimé qu'il était important d'apporter notre petite touche pour essayer toujours de contribuer dans les débats politiques les contribuer dans le cadre de la démocratie puisque tout ce que nous voulons c'est de faire avancer la démocratie dans notre pays puisque je dois peut-être rappeler que notre pays a fait plus de 32 ans dans la dictature bout tout avec le régime au bout on a fait 32 ans mais nous devons aussi les dire avec kabila musée on a fait la dictature dans ces pays et aujourd'hui nous sentons quand même que les acteurs l'élite de notre pays a compris qu'il faut s'ouvrir il faut ouvrir les débats pour que nous puissions faire avancer notre pays puisque sans la démocratie aujourd'hui c'est très difficile que nous puissions immerger comment faites-vous pour supporter le poids de tout ce que l'on raconte sur adolphe mozito c'est lui qui a été premier ministre dans ce pays la gestion était discutable pour certains on l'accuse d'avoir acheté beaucoup de maisons on l'accuse de ne pas avoir arrangé n'est-ce qu'à sa province on l'accuse d'avoir littéralement il peur de partir quand il fallait il fallait partir il a donc eu peur de guisenga il a refugé de partir et aujourd'hui il a du mal à finalement à s'enraciner est-ce que vous êtes à l'aise de porter ce fardeau là c'est ce poids là merci christian je vais essayer de répartir ou de disséquer un peu la présentation que vous faites de mozito à des niveaux vous aviez parlé sa gestion et son son passage ou l'étape du palou pour finalement basculer dans nouvel élan qui est son initiative moi je dirais que comme je l'ai dit dans mon introduction que on est dans la démocratie chacun est libre de mettre son point de vue par rapport à la lecture qu'il fait de la situation tant politique économique mais moi je me sens très à l'aise pourquoi très à l'aise parce que aujourd'hui cher christian comme mouzito les dit toujours que avec le chiffre on ne s'est pas trompé on peut tromper dans le verbiage dans l'une de faire dire aussi pas n'importe quoi possible comme possible parce que nous l'avions vu aussi avec ma tata pogno il a manipulé les chiffres ça nous devons le dire par rapport à la pauvreté tout ça on a vu mais c'est toujours facile dans la littérature de mentir mais dans les chiffres même si vous manipulez facilement on peut vous rattraper comme je l'ai dit dans le cas ma tata même mouzito aujourd'hui il s'y fait d'ailleurs je m'en vais peut-être prendre déjà le flas de félix chisekédi qui a dit que la gestion de notre pays par rapport à la pauvreté a été stable de 2000 de 2000 je crois il a parlé de 2005 2006 à 2012 cette période là c'est pendant que mouzito était et ministre du budget et premier ministre en ce moment dans le sens qu'il était très sincère est-ce que c'est pas un retour de l'ascenseur finalement non je crois pas que c'est un retour de l'ascenseur la vérité est têtu et dans comme je l'ai dit face aux chiffres on ne sait pas mentir puisque aujourd'hui nous devons le dire mouzito en 2006 lorsque le 1 plus 4 cédé la place aux élections aux institutions démocratiques nous devons les considérer comme ça on a vu que jean pierre bemba en tant que président écofine il a trouvé notre budget à je crois 300 millions il a travaillé il nous a laissé à 800 millions mouzito a mené à 3 milliards des 100 millions mouzito a trouvé que au niveau de la banque centrale il n'y avait pas de réserve d'échange il nous a laissé avec 1 milliard 700 millions mouzito a effacé 99 milliards de dollars de dette extérieure publique par rapport au cas à la dette de 14 milliards qu'il y avait mouzito nous pouvons prendre des exemples des chiffres comme ça pour montrer la gestion de mouzito mais c'est qui parle de maison ils sont libres parce que moi en tant qu'avocat je veux une fois de plus rappelé ici que mouzito est le seul premier ministre qui a vu le parquet général de la république sais saisir de son dossier pour mener des enquêtes et heureusement peut-être pour lui que cette affaire ses dossiers a été conclu par un an lieu ça veut dire que tout ce que les gens racontent c'est ils sont libres mais il n'y a pas un sous bassement mais peut-être deux secondes pour le malo c'est que il a peut-être eu tort de ne pas quitter au bon moment mais lui même estime que il fallait démontrer sa loyauté marquer encore ça sa confiance en la personne je partage en train de même temps juste à ce que j'avais l'humiliation et tout le reste bon c'est un choix politique voilà vous rencontrez aujourd'hui jenny kaninda qui est journaliste et opérateur je veux dire culturel audiovisuel et c'est ma deuxième fois de rencontrer jenny et j'ai apprécié la qualité de des analyses du débat avec moi il n'est pas que beau il est aussi intelligent merci beaucoup c'est je veux très bien merci beaucoup je suis heureux de rencontrer aujourd'hui blanchard parce qu'il faut dire que de plus en plus les cadres se font rares à la mouka des gens qui peuvent débattre avec cohérence sur un plateau de télévision ils sont quand même rares et je suis quand même fier de lui mais quelques c'était une fausse ouverture j'en profite pour dire que c'est vrai à l'époque d'adolphe mouzitou on a noté c'est vrai les chiffres mais la réalité c'est que la situation des congolais était restée inchangée parce que les parents ont continué à payer l'enseignement pour leurs enfants l'enseignement des bases et nos compatriotes de la diaspora nos frères qui sont à londres à paris à bruxelles à washington à californie ils ont compte ils ont souffert à chaque rentrée scolaire pendant l'époque où mouzitou était premier ministre donc on n'a pas senti un seul soulagement même de la part des fonctionnaires de l'état qui ont eu j'ai couvert plusieurs grèves à l'hôpital mamayemo j'ai couvert plusieurs grèves à la fonction publique donc la situation c'était lui le chef de l'exécutif le chef de l'exécutif c'est à dire c'était lui le patron de tous les fonctionnaires congolais donc la situation malgré les chiffres qui ont toujours été avancés dans des tribunes mais la situation des congolais était restée inchangée alors qu'aujourd'hui on voit que les choses s'améliorent du point de vue de l'enseignement par exemple nos compatriotes de la diaspora n'ont pas assez souffert il n'y a pas eu assez de coups de fil voilà c'est la rentrée on chasse les enfants envoyer autant envoyer autant au moins ils ont épargné oui j'ai vu mais même ici même ici à kinshasa j'ai vu j'ai vu au mohamba j'ai vu la menace de l'école mohamba je crois que l'inspection de de l'épaisseté ou quoi ils doivent ils doivent quand même essayer de de revoir de ce côté là comme parce que c'est une première année city il ya une première année il ya des difficultés par ci par là qui doivent être résorbés il faut écouter les enseignants il faut savoir qu'est ce qu'ils demandent mais déjà le pack a été franchi c'est louable du fait que aujourd'hui la plupart très bien de des écoles notre honte vers sans pouvoir mais une note lui il a fait sa force ouverte moi je pense que il ya une situation qui m'a préoccupé en venant ici parce que j'ai refusé de prendre ma route habituelle de plus de dix ans c'est à dire où il est ri ou flambeau je suis venu par boca ça mais je crois qu'il ya un travail à faire là bas le gouverneur de la ville mais si un gobi là franchement il ya du travail à faire sur l'avenue boca c'est ce qui se passe j'envoie l'équipe tout de suite et c'est pratiquement le deux tiers de la chaussée qui est occupée soit par des véhicules soit par des piétons vous ne savez pas circuler aisément et je crois que ça c'est une question qu'on peut régler facilement et même c'est une voie à sens unique mais vous voyez qu'il ya des chauffeurs qui ça donne quand même à faire les deux sens alors on va prendre tout de suite le sujet de jour à loup bachi les intentions ont été claires joseph kabila sera de retour en 2023 mais la grande question qu'on se pose où était-il parti pour qu'il soit de retour je pose la question à maître blanchard maître blanchard avez-vous senti le départ de kabila est-ce qu'il était parti si oui il était parti où et s'il doit rentrer de rentrer où exactement merci beaucoup christian d'abord je dois dire que tout le peuple congolais puisque je suis un homme de terrain je rencontrais en tout cas la population personne ne peut accepter personne n'a d'abord compris comment monsieur chadar il pouvait faire un tel discours au nom de kabila croyant que il était attendu puisque comme nous les savons nous les voyons tous que messieurs chilombo qui est un président de fait et des institutions de fait pactoge encore ils sont en train d'état tenait et lui pensait que en nous présentant le retour tel qu'il a dit de messieurs kabila les gens allaient applaudir les gens allaient être en liesse parce que il viendrait peut-être sauver le meubles en tout cas je dis que d'entrée déjà que tout le monde est très mécontent et tout le monde est déterminé à barrer la route à kabila d'autant plus que comme pour répondre à votre question c'est que kabila n'est pas parti kabila est toujours là parce qu'aujourd'hui sur le plan institutionnel kabila contrôle le gouvernement l'essentiel du pouvoir est détenu par lui et nous ne pouvons pas comprendre et d'ailleurs il est sénateur à vie à être autorité morale de sa son fcc qui a l'essentiel du pouvoir nous dire que kabila doit rentrer ça je crois que nos amis du cash doivent comprendre ces messages ces messages n'est pas adressé au peuple congolais principalement même si on est concerné aussi indirectement mais le message est passé on adresse ces messages à messieurs chilomo est-ce que c'est une fin de contrat est-ce que c'est une déception de la part de kabila pour dire ça suffit dans l'hypothèse ou dans votre hypothèse que félix a été nommé par kabila si je crois votre hypothèse est-ce que cela ne veut pas dire celui qui a donné le pouvoir avait une reprise de karma je crois que nous de la mouka d'abord je dois faire un recul pour présenter la situation c'est que nous de la mouka estimons que les élections telles que organisées en 2018 n'étaient pas de bonnes élections je voulais parler de meilleur mais je veux dire que je dois dire que c'était pas de bonnes élections parce qu'il ya de normes pour avoir de bonnes élections il s'est fait que le résultat ou le résultat que la sénie a présenté et que la cour constitutionnelle a malheureusement confirmé c'était pas de résultat attendu de vrais résultats c'est qui fait que nous de la mouka nous considérons que nous sommes dans la contestation puisque ces résultats n'étaient pas bonnes oh messieurs kabila comme il voulait d'ailleurs j'étais en train de suivre dans ma voiture en vénant ici la vidéo de messieurs chilomo lui-même quand il expliquait son schéma qu'il appelait à la poutine il a expliqué ça et aujourd'hui il était encore candidat il était encore candidat il se retrouve dans une situation maintenant qui que nous nous présentons comme une situation réelle de ce que lui présentait il n'a pas prophétisé pour son propre histoire il a prophétisé et kabila kabila ayant compris cela il veut s'attirer il pense s'attirer la sympathie de la mouka en nous nous disons kabila n'est pas parti il est toujours là en faisant ça qu'ils pensent avec vous mettre blochard si qu'un félix c'est qu'il était un pantin selon le langage de votre partenaire politique aujourd'hui je parle de monsieur faillou nous si aujourd'hui quand c'était prononcé d'abord par lui même tu sais qu'elle dit avant 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 qu'il ne soit là je vous le conseille est ce que vous pensez vraiment que si c'était lui les pontins pouvait-il ou pourriez-t-il parler de ça est-ce qu'il allait lui-même ses taux auto fragiliser près donnant une image de ce que lui-même allait se retrouver dans ça parce qu'on suppose que les églises ce qu'on dit ce que vous nous avez dit ce que je dis vous la mouka vous avez dit que les rapports entre kabil et félix ça va commencer déjà bien avant les élections donc il sait il était en principe en train de savoir ce qu'il est en train de dire comment quelqu'un peut dire ce qui va lui arriver demain sachant que ça peut créer des problèmes le problème c'est que on est en politique en politique lorsqu'on négocie on n'est pas totalement sûr que nous allons où le partenaire va réaliser c'est que vous vous êtes en train de vous dire tout peut changer à tout moment à chaque seconde c'est ce qui fait que messieurs chilombo à l'époque candidat il était prévisible il était en train de décrire un peu la situation pour alerter le peuple croyant que kabil a allé peut-être jouer ces jeux-là au sein de sa propre famille n'ont pas failli parce que déjà fallu c'est un dur c'est un dur c'est vrai qu'en messieurs c'est qu'il est un dur malheureusement il a fini par cédé à la c'est pas moi en pression la demande de messieurs kabil a parce que kabil a été bloqué et kabil a jusqu'aujourd'hui c'est vrai il a l'essentiel de pouvoir mais nous nous disons que il est toujours bloqué parce que le peuple congolais le peuple congolais n'acceptera jamais que kabil a revienne encore comme président de la république parce que il suffit de voir les 18 ans de gestion les 18 ans de goût de rennes de messieurs kabil a en tout cas il n'y a rien de bon que nous pouvons retenir je n'ai qu'une violation de droits de l'homme que de grincement des dents pour de fonctionnaires et autres je pense que messieurs chilombo et le cash doivent comprendre que ces messages de le bumbashi c'est un message qui s'adresse à nous directement est en train de menacer très bien alors jenny kanida vous avez vous aussi la parole je deviendrai sur le temps ne vous en faites pas est-ce que les propos d'emmanuel shadari est-ce que ces propos vous font peur je crois que les propos d'emmanuel ramazani shadari ne font jamais paire jamais ramazani ne fait jamais peur au congolais ni au cash ni au président de la république ni aux journalistes à personne pourquoi parce que lorsqu'il faut parler des personnalités des grosses intelligences du pprd je crois qu'il ramazani shadari c'est à peine qu'on convient de le connaître mais les secrétaire permanent il est secrétaire permanent mais il faut retenir que joseph kabila avait toujours honte de se présenter sur la casquette du pprd et il ne s'est jamais présenté sur la casquette du pprd m'a mis à couper sur la aujourd'hui il est président du pprd aux premières élections joseph kabila candidat indépendant il y a eu des remous non mais pourquoi alors qu'il a un parti le pprd tout ça deuxième élection monsieur se présente encore se présente encore un candidat indépendant mais qu'est-ce qui se passe alors la première question que vous avez posé à blanchard tout à l'heure est ce qu'il avait quitté pour revenir kabila n'a jamais appartenu au pprd jamais on l'a jamais vu au pprd alors c'est que ramazani shadari fait aujourd'hui c'est justement de la provocation qui provoque qui simplement de la provocation blanchard a dit il provoque le cash le pprd provoque le cash et le fcc parce qu'il sait que aujourd'hui le pprd même si on dit que c'est la première force politique au congo alors que nous savons que c'est faux parce qu'en 2006 le pprd n'a pas été capable d'obtenir la majorité seul la majorité au parlement parce que c'est ça qui détermine la force d'un parti politique en 2006 le pprd était obligé de s'est rallié au palou mais donc ils se sont toujours alliés toujours alliés depuis 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 la nuit du temps mais ils ont fait le palou parce qu'ils ont dit au palou que attendait en 2011 après le deuxième mandat au troisième mandat nous allons vous soutenir et vous avez entendu combien il ya eu de de bruit au palou l'UDPS c'est une machine un peu compliquée je dis bien une machine compliqué parce que contrairement à beaucoup de partis politiques au congo l'UDPS fonctionne un peu en un véritable pyramide alors que beaucoup de partis fonctionnent en pyramide inversé c'est à dire que ce sont les cadres qui sont à la base qui conduisent le qui conduisent l'action du parti mais ici c'est le contraire mais à l'UDPS c'est le contraire la base c'est la base qui conduit je vous donne un exemple felix c'est qu'est dit est élu candidat président au congrès et président du parti mais arrivé au meeting de de saint thérèse il devait normalement constituer son nouveau bureau et tout la population commence à crier nous voulons voir kabound continue comme secrétaire général félix n'avait pas des choix il a reconduit kabound comme secrétaire général alors lorsque c'est la foule à genève ça c'est un élément important dans un parti politique il faut que vous ayez une base qui soit capable d'influencer les cadres pourquoi parce que bon je veux pas parler du faux parce qu'on peut pas soutenir le faux mais lorsque vous avez une base qui agit ça permet à ce qui est l'équilibré c'est à dire vous avez les cadres qui réfléchissent et vous avez une base qui est vigilante qui regarde alors en ce moment là il s'est fait que chacun essaie de mettre un peu d'un peu d'eau dans son vin parce qu'il faut pas que je fasse d'erreur parce que la base va me prendre alors vous avez une petite anecdote vous avez etienne qui c'est qu'est dit de son vivant un jour il ya des vieux du parti qui était soupçonné d'avoir d'être passé par les portes de du pprd ou de de la majorité alors ils arrivent chez les vieux quand ils entraient là les jeunes les remarques ils ont tapé sur les vieux ils sont déchirés des costumes tout ça alors les vieux il appelle les petits qui étaient là venez 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 qui vous a dit de faire ça ça c'est une partie des cadres ici on forme des cadres on forme pas des voyous et tout ça ils grondent sur les petits alors quand ils sortent il dit aux vieux vous aussi dites moi la vérité ces petits là ces enfants là n'agissent pas en vain quand ils ont agi comme ça c'est qu'ils ont des informations qu'est ce que vous avez fait vous êtes passé par où et il a récadé les vieux donc c'est un peu pour dire que c'est différent le pprd aujourd'hui le pprd aujourd'hui ne peut pas bousculer le lieu des pertes parce que c'est un parti et un parti on vous dit même si vous avez signé vos accords ça nous engage pas lorsqu'ils sont en colère de chadarie parce que vous êtes en train de parler de cela le propos de chadarie le propos de chadarie quand je disais que c'est une provocation vous avez dit que c'est jamais parti du pprd parce qu'il n'était pas du pprd d'aujourd'hui c'est une requête que le pprd adresse à joseph kabila en lui demandant de venir au pprd mais lorsque blanchard dit que c'est fait que c'est un président défaite non ça vous laissez pas passer ça parce que c'est un juriste il était à la cour il a accompagné le candidat le martin fayoulou à la cour il lui appartenait d'apporter les preuves il n'appartenait pas à fait ce qui dit de montrer les preuves qu'il a gagné parce que ça c'est un vieux débat c'est un vieux débat donc il ne peut pas nous ramener dans ça donc fait que c'est qu'aujourd'hui c'est un président de la république est une menace une menace il faut il faut voir la chose avec beaucoup de 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 pincettes parce que c'est en politique en politique c'est des intérêts qui comptent joseph kabila ne voudrait pas de sa disparition politique ce qui fait que aujourd'hui le pprd est en train déjà de mettre une machine en place pour 2023 c'est un peu la campagne électorale que le pprd à faire le bumbashi c'est une campagne électorale alors que nous sommes au début d'un mandat politique mais c'est là que je m'en vais éveiller lui dépèce donc pendant c'est ce qui a manqué à l'opposition pendant que le pprd et le fcc mettaient en place des mécanismes pour pouvoir contrôler l'appareil politique au niveau des institutions l'opposition s'est rentrée dedans donc il s'est tiré dedans entre eux et ils n'ont pas pu mettre des dispositifs en place sur le plan arsenal juridique sur le plan de loi sur le plan de stratégie ils ne sont pas mis ensemble donc j'ai craint que l'udps ne mette pas les mêmes dispositions pour contrer la malveillance qu'on constate maintenant du côté du pprd est ce que vous n'êtes pas ici en train de vous dire voilà on avait vu ça dès le début on savait que cette alliance n'allait pas aller aller très loin est-ce que vous n'êtes pas en train de vous réjouir un peu de voir ce qui arrive dans cette alliance non au contraire christian je veux plutôt dire que nous sommes en train de nous dire que finalement kabila veut nous sortir les clauses de l'accord que nous appelons accord de king akati parce que chaque fois jenny kaninda a parlé de la base de l'idps il a dit puisque je veux rallier cette question de la base à ce que je suis en train de dire j'étais en train de dire tantôt la base de l'idps parce qu'il dit que l'idps est une machine aujourd'hui l'idps n'est plus une machine l'idps aujourd'hui fonctionne comme tous les partis politiques il le pprd par exemple donc c'est un parti qui fonctionne au sommet la base n'a plus de considération lorsque la base de l'idps est demandé ou demande jusqu'aujourd'hui à ce que tu sais qu'est dit où tu sais qu'il est kaboundo montrent c'est qui s'était dit ou qu'il présente l'accord qui a été signé entre lui et les fcc entre lui et kabila ils n'ont jamais répondu ils n'ont jamais accepté mais aujourd'hui nous sentons que kabila veut nous amener dans la logique de montrer ce qui a été signé ce qui a été convenu puisque nous nous en tout cas nous ténons les deux partis les deux familles politiques à l'oeil parce que nous n'allons pas accepter que le peuple congolais qui s'est battu en 2018 pour que kabila et son système soit mis de côté et que aujourd'hui c'est le fcc et le cash qui veut s'arranger quelque part pour nous ramener encore le système kabila parce que moi comme je suis en train de les dire là nous moi je suis en train de les dire c'est que tu sais qu'est dit je voudrais me perdre un peu mais tu sais qu'il doit réagir tu sais qu'elle est les cash doivent réagir par rapport aux propos de exactement ben en dénonçant en dénonçant la manoeuvre de kabila et shadari parce que cap et shadari insunit indirectement que il ya un accord et le dit accord prévoit ce que monsieur tisekedi soit là comme un pantin puisque lui-même il a prononcé je l'ai suivi on ne va pas m'attribuer ça et il va chauffer le siège de messieurs kabila pendant un temps et que kabila juste après aller retourner c'est ce que shadari va simplement dire donc je rentre pour dire que la base de l'idps aujourd'hui est en disgrâce avec nos amis de l'idps du sommet parce que c'est du sommet ont compris que nous devons nous accrocher à kabila puisque c'est lui qui a l'essentiel du pouvoir et que en s'accrochant à lui nous allons pérenniser d'autres formes et qu'ils vont lui pérenniser d'entre vous l'avouca que proposez-vous au président de l'amplique pour sortir de cette situation non mais c'est un mot doit nous dire clairement le président martin fayoulou l'avait dit au nom du peuple congolais il doit nous dire clairement qu'est ce qu'est ce qu'est ce que vous dites c'est le mot quand c'est martin fayoulou vous dites le président fayoulou non mais parce que là je m'en vais encore répondre à la question de jenny canina non la légitimité est plutôt le président de fait lorsque nous soutenons cela c'est sur base de la légitimité parce que nous nous considérons que messieurs le président élu martin fayoulou a été effectivement élu a été voté le 30 december 2018 mais il s'est fait que lors de la proclamation de résultats la sénie n'a pas sorti le sait que le peuple avait prévu c'est que le peuple avait voulu dans aux urnes c'est qui fait que messieurs tsisekedi s'est vu proclamé comme président de la république alors qu'en réalité il n'était pas élu c'est comme ça que nous appliquons où nous recourons à la théorie du président de fait donc ici c'est clair et net que messieurs tsisekedi est là pour jouer et le jeu de kabila donc ici je veux conclure en disant que c'est que vous me demandez en proposant peut-être une voie de sortie vous amis de cache c'est premièrement de nous démontrer qu'effectivement il n'y a pas un complot il n'y a pas un accord contre le peuple congolais parce que c'est que shadari a fait je me répète en disant que c'est une façon de insinuer c'est une façon de nous dire que il y ait un accord lequel accord prévoit le retour en force de kabila comme gourou comme ayatollah comme le je sais pas moi le souverain et en tant qu'avocat vous savez que c'est pas possible le retour de kabila surtout au niveau de la présidence oui mais je suis d'accord avec toi christian mais seulement on est en politique vous savez en politique ils ont de manoeuvre d'ailleurs nous devons le dire et le peuple congolais c'est le moment de nous lever c'est le moment de crier haut et fort parce que j'ai entendu ils ont mis en place des commissions parmi ces commissions il y a une commission qui s'occupe uniquement de réformes de textes et les ces textes là ils ont dit ils ont dit clairement que ils vont se baser d'abord sur la constitution parce que la conscience a fait plus de dix ans et que il ya des dispositions qui ne conforment ou qui ne concordent pas avec la réalité actuelle d'où la nécessité de révoir cela c'est ce qui me fait dire que ils avec le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui puisque moi je dis que ils sont plus fort qu'ils étaient hier donc ils peuvent toucher même l'article et des 120 en violent justement cette constitution pour pérenniser leur pouvoir donc est ce que vos amis du fcc de cash plutôt de se réveiller maintenant pour mettre fin à cette question sinon le peuple est là le peuple est en train de voir nous risquons d'assister à ce que nous appelons un troisième avant jenny canida est ce que vous ne voyez pas les manoeuvres finalement de du pprd ou sinon de du fcc des manoeuvres dilatoires pour faire rentrer kabila au pouvoir en faisant sauter la constitution je veux dire la la changer pas seulement la modifier parce que si elle modifie si la conscience est modifiée ça permettra pas malheureusement à kabila de revenir faut totalement la changer pour se donner un peu de l'espace à ce que vous êtes prêts quand je dis vous ça dit les journalistes acquis au changement et tous ceux qui voient les choses d'entraînement est ce que vous êtes prêt à barrer la route à kabila non mais pour ça il faudrait que le pprd pas sur nos cadavres parce que je ne vois pas le président de la république légitimement élu par les congolais martin félix c'est qu'il dit signer prendre une ordonnance consacrant cette bêtise je le vois pas non et même s'il acceptait il faut compter sur lui des pèses contrairement à blanchard lorsqu'on parle d'une machine christian bossenbe une machine ça revient un caractère complexe une caméra c'est une machine ça signifie que là dedans vous avez une complexité qui constitue un fonctionnement et c'est ça justement lui des pèses contrairement à beaucoup de partis mal être dans ce pays que nous connaissons des partis qui ne sont pas capables de mobiliser même cinquante mille personnes dans ce pays et c'est là j'aime bien martin fayoulou parce que c'est quand même une personnalité aujourd'hui contrairement à hier à partir de genève il a été fabriqué après les congolais lui ont donné confiance alors aujourd'hui il a un travail c'est d'implanter son parti j'étais quand même content de passer par l'avenue 15 ans j'ai vu le siège une permanence décider là bas mais je les encourage à l'implanter sur toute l'étendue de la république pour être véritablement capable de 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 parler au nom des congolais alors j'en viens au président de la république qui ne peut pas aujourd'hui prendre une ordonnance pour consacrer une certaine réforme qui viendrait pour remettre jusqu'à bila au pouvoir non on peut pas rêver de ça le père de ne pas rêver de ça parce que quand tous les congolais qui ont appris de ça dans la rue même ceux qui ne font pas la politique c'est son dit non 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 ces gens ils veulent se jouer de nous donc c'est dire qu'aujourd'hui nous sommes sur une voie de développement de ce pays mais qu'on a dans un politique sont des intérêts qui compte le pprd à l'ouboumbachi a mis en place des stratégies pour pouvoir reprendre parce qu'ils disent en 2006 nous n'avons pas gérer seul en 2011 nous n'avons pas gérer seul et maintenant en 2019 du 2 au terme des élections 2018 nous ne gérons pas seul nous voulons prendre le pouvoir en 2023 pour gérer seulement c'est un parti comme le pprd puisse avoir l'essentiel du pouvoir en 2023 si pendant 18 ans ils n'ont pas pu le faire non mais c'est ça justement que j'appelle la provocation parce qu'ils savent que les congolais ne leur font pas confiance à chaque fois que monsieur chadar il prend la parole il ya toujours des choses qui énervent les congolais et je sais même pas pourquoi on le garde à ce poste là je sais pas pourquoi parce que vous constaterez que toutes ces prises de parole nous ramène toujours à des débats qui énervent les congolais alors est ce que ce parti là a été créé pour énerver les congolais je ne sais pas qu'est ce qui se passe avec le pprd ils ont des intelligences là bas qui peuvent bien parler au nom du parti mais n'est pas pourquoi on nous amène toujours le discours de ramazane chadar qui après nous pose toujours des problèmes dans le pays alors il faut noter aussi parce que j'ai entendu maître blanchard affirmer des choses ici qu'on ne peut pas laisser passer lorsque par exemple il dit que le le cash doit nous révéler l'accord entre félix qui sait que joseph kabila mais de quel accord il parle peut-être qu'il est en retard par rapport à l'information nous avons suivi que le président l'a dit qui avait aucun accord signé entre joseph kabila et lui mais nous devons formaliser notre entente et c'est ce qui a été fait il ya un cadre qui a été mis en place entre le cash et le fc et le le fcc ce cadre là à la tête du côté cash c'est jean-marc abound et du côté fcc c'est némi moulania ils se sont mis ensemble ils ont travaillé pendant un moment et ils ont sorti un accord qu'ils ont signé qu'ils ont présenté à la presse chère douancha je sais pas de quel accord encore vous voulez que l'udps vous présente donc l'accord l'entente entre le cash et le fcc a été déjà rendu public c'est l'accord de gestion comment ils ont appelé sa gestion gestion commune de de gouvernance de gouvernance de gouvernance commune voilà c'était ça accord de gouvernance commune entre le fcc et le cash donc aujourd'hui demander encore à l'udps de révéler l'entente entre les deux c'est retourné vraiment huit mois arrière mettre blanchard est ce que là ce n'est pas tout le pays qui est menacé est-ce que ce n'est pas la cloche ce n'est pas la mouka qui est finalement à la base de tout ça est-ce que si la mouka avait accepté la main tendue du président de la république félix chisekédi est-ce qu'on serait peut-être pas là aujourd'hui non mais je vais rappeler ici que pierre lumbi nous avait dit que la colle la main tendue de messie thilombo n'était pas une main propre était une main sale donc je referme vite cette parenthèse mais je voudrais rebondir je veux revenir sur ce que je viens d'entendre jenny a parlé de la machine il dit la machine c'est tout en tout je suis d'accord mais cette machine des lits dps tel que nous l'avions connu elle était assise sur le un socle que nous appelons la base mais aujourd'hui cette base là des lits dps lorsque elle réclame c'est que vous s'il faut considérer l'accord dont vous venez de faire allusion tout à l'heure ici que cet accord là doit être mis de côté que cet accord là cette alliance là doit être cassé parce que la base n'accepte pas que messieurs thilombo que l'udps ce travail avec le fcc pourquoi les cadres qui sont là ne répondent pas ou n'obtempèrent pas à la demande de cette base nous avions vu messieurs plutôt kabound descendre pour chercher à se battre à se bagarrer avec un militant qui fait qui fait partie de cette base là lorsque ils ont manifesté par rapport à cette histoire de crash donc c'est pour dire que cette histoire de la base et même l'accord n'est pas clair et la base cette base là des lits dps considère que l'alliance ou l'accord entre le fcc et les cases c'est un accord et où une alliance qui est contre nature et que elle doit être cassé elle doit être mise des côtés et je donne raison à cette base là je m'en vais répondre à votre question pour dire que c'est toute la république qui est menacée mais pourquoi cette république est menacée c'est parce que justement ces deux familles ont accepté de faire de l'hypocrisie mais je l'ai demandé et bien félix vous a demandé de l'aide non cher christian je suis d'accord avec vous que messieurs félix a demandé de l'aide puisque il a senti qu'il n'avait pas de légitimité il a senti que il n'avait pas d'appui du peuple mais c'est bon qu'ils voyaient ils vous voyaient à l'opposition moi je vous ai vos photos dans l'opposition en train de vous battre vous les lits de ps l'amour que je vais dire les idées et les autres partis souvenez-vous de l'eau de la fois où l'eau où monsieur je vais dire monsieur fayoulo a eu une bosse au niveau du visage souvenez-vous de la balle qui a transpercé un peu le mollet de l'est je crois les mollets ou sinon la jambe de madame bazaïba souvenez-vous de plusieurs fois où monsieur mouzut a été gazé est-ce que vous oubliez tout ça aujourd'hui et vous pensez que votre ennemi est celui avec qui vous avez combattu non je crois que notre ennemi notre ennemi ne pas c'est lui avec qui nous avions combattu mais notre ennemi c'est les systèmes kabila et les systèmes kabila malheureusement travail avec nos amis et non nos amis d'hier c'est-à-dire messieurs tilumbo et le cash c'est comme ça que nous nous disons nous avions dit à l'époque qu'on ne pouvait pas accepter de pactiser ou de travailler de collaborer avec messieurs tilumbo d'autant plus que l'accord ou l'alliance qu'il est lié ou qui continue à les lier jusqu'à ces jours n'est pas connu nous ne connaissons pas le ténant et les aboutissants de cet accord voilà pourquoi je reviens à cette question de la base jusqu'à ces jours la base des lidps continue à réclamer à ce que cette alliance cet accord soit en tout cas cassé oui mais elle pose quoi la base question quand vous dites que est ce que moi je sais que vous êtes avocat vous maîtrisez les conséquences je m'en vais tout droit le président légitimement élu martin failleu nous propose un schéma parce qu'aujourd'hui nous devons l'admettre que nous sommes il ya un crise il ya excusez moi il ya une crise de légitimité dans notre pays ce qui fait que pour sortir de cette crise il nous faut nécessairement un schéma et un schéma clair messieurs martin failleu le président légitimement élu a proposé c'est que nous nous appelons le plan de sortie des crises il dit que nous devons aller aux élections anticipées mais pour y parvenir nous devons aller aux réformes les réformes et doivent toucher toutes les institutions qui interviennent lors de l'organisation des élections toujours pas les ébauches de ces réformes en question bien sûr on aurait pu bien sûr on a voulu voir ça bien sûr c'est que monsieur calombo a appelé une fois ici que voilà martin failleu a écrit une lettre à chilomo pour demander le pouvoir c'est ça l'ébauche je parle de l'ébauche des réformes on est on ne réforme pas une entreprise justement parce qu'on a écrit sur un bout de papier je crois que c'est c'est un tas d'abord d'abord c'est une c'est une vision nous avons les documents les documents à ces jours nous ne pouvons pas le présenter puisque nous devons discuter de la teneur de cette question mais le principe est là c'est que pour sortir de cette crise nous devons aller aux élections anticipées pour aller aux élections anticipées parce que nos amis de l'idp de l'idps et même nos amis de cache savent très bien que le combat que nous avions mené ensemble avec eux ne pouvait pas déboucher à une majorité de nos amis du fcc au niveau du parlement ne pouvait pas donner à nos amis du fcc un président du sénat de l'assemblée nationale et du gouvernement je voudrais citer en disant par rapport à la question de retour de monsieur kabila je dis lorsque nos amis de monsieur shadari parle de du retour de kabila je crois que il fait allusion si vous avez parlé de la majorité parlementaire et plutôt quand il dit que ils n'ont jamais gagné des élections seuls et que ils allaient s'ébattre pour qu'en 2000 aux élections à venir qu'ils gagnent non le vrai problème c'est quoi c'est que nos amis du pprd ils ont un schéma clair et le schéma ici c'est de toucher à la constitution pour révoire pour essayer de révoir le système électoral de vous de révoir même la disposition intangible de notre constitution c'est ça les schémas ils veulent en tout cas réviser la constitution pour donner l'ouverture à messieurs kabila et c'est ça la crainte de cette alliance entre fcc et cash d'où le peuple congolais il est content que nous puissions nous lever pour barrer la route à cet projet macabre à ces projets qui va endeiller tout un pays alors je n'ai qu'on est allé clôturer ce chapitre avant de prendre le porte-parole de l'opposition allez-y non non moi je pense que nous deux je suis heureux que blanchard évolue dans la réflexion qui ne dit qu'il ne demande plus qu'on brandisse l'accord mais qui demande plutôt qu'on mette de côté cet accord en s'appuyant sur la base de l'udps alors que nous savons que c'est faux à chaque fois que la mouka n'a pas d'argument il retourne sur la base de l'udps pour dire la base de l'udps demande quelle est cette base de l'udps qui demande aujourd'hui que les marrages soient brisés entre le fcc et le cash il faut comprendre que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui mais imprimé par fait qu'il sait qu'est dit aujourd'hui la dynamique c'est que nous ne pouvons pas accepter de casser ce mariage là c'est que la mouka la mouka qui n'existe plus non plus qui n'existe pas non plus qui veut que le mariage soit dissous entre le fcc le cash ce modèle ne va être dissous pourquoi j'ai j'voque ici il ya plusieurs raisons mais je prends deux la première raison c'est que nous étions très mal habitué dans ce pays c'est que pour accéder au pouvoir il faut faire table et rase ça signifie il faut mettre tout à zéro c'est à dire vous arrivez tous les généraux à la porte tous les toutes l'administration les secrétaires généraux vous les mettez à la porte vous recommencez tout à zéro vous n'avez pas de remise reprise il ya aucun dossier n'y a pas de suivi pourquoi parce que lorsque mobutu quitte le pouvoir c'est par la petite porte musée arrive il n'y a pas de remise et reprise on sait pas sur quel dossier ont traité qu'est-ce qu'on doit faire demain ou à dans cinq ans dans dix ans où est ce qu'on en était avec les russes ou est-ce qu'on en est avec les français les belges on ne sait rien et quand c'est joseph kabina qui arrive vous n'est pas là il est assassiné il n'y a pas de remise et reprise et aujourd'hui nous sommes arrivés quand même à une alternance pacifique il ya eu remise et reprise c'est d'abord ça que nous pouvons considérer comme le premier bénéfice de ce mariage entre le fcc et le cache le fait que dans le monde on sait qu'en afrique on sait qu'au congo il ya eu remise et présenterait un ancien et un nouveau président de la république et aujourd'hui demain si jamais martin faillou est élu en 2023 chose impossible d'après les calculs politiques donc si jamais il est élu par miracle et par magie s'il est élu carrément parce que c'est que fait aujourd'hui ferie tu sais qu'il dit il n'aura pas besoin de faire la campagne électorale en 2023 alors d'où j'avais dit ici qu'il faut que lui dépaisse de son côté mettre des stratégies en place au niveau à ce niveau là donc déjà l'alternance pacifique là c'est déjà quelque chose qui a été obtenu grâce à ce mariage deuxième élément c'est que nous avons besoin aujourd'hui de ce mariage pour permettre une stabilité en vue d'engager le développement du pays parce que sans cela on ne pouvait pas on aurait quoi aujourd'hui si jamais joseph kabila avait accepté ou tenu à faire passer chadari dans ce pays dont on aurait bien descendre parce que vous voulez ça nous savons tous lorsqu'il a réuni les généraux les généraux n'étaient pas d'accord qu'ils puissent quitter le pouvoir mais il leur a demandé quel est votre plan de sortie de cette crise sans qu'il y ait bien de sang à kinshasa il n'avait pas de réponse vous voyez donc c'est dire aujourd'hui que demander la dissolution de ce mariage là aujourd'hui c'est demandé le sang à kinshasa voilà pourquoi le seul congolais voilà pourquoi moi j'ai dit j'ai dit j'insiste sur le sur le terme aujourd'hui j'insiste sur ça chers compatriotes vous qui me suivez j'ai dit bien aujourd'hui nous n'avons pas besoin de briser ce mariage aujourd'hui il ya que la mouka qui va en bénéficier mais la mouka qui n'existait plus très bien alors on va on va on prend directement le deuxième thème le porte parole une question si simple que je vous la pose à vous maître blanchard est ce que la mouka aujourd'hui n'est pas montré contre la mouka lui-même est ce qu'aujourd'hui la mouka les brûlent pas de l'intérieur merci beaucoup christian mais vous permettrez à ce que je répondis juste des secondes par rapport à ce que venez de dire jenny kaninda d'abord je rappelle ici que en 2006 kabil a disé la même chose donc c'est que kabil a été en train de faire donc en 2011 il sera réélu facilement tout ça mais on a vu qu'en 2011 il a été battu à plate couture par le fait etienne tshisekedi donc c'est pour vous dire que mais aujourd'hui c'est que mes études le mot fait d'ailleurs on ne voit rien mais vous vous voyez quand même quelque chose et vous aviez parlé encore de l'alliance que cette alliance le congolais vous dites que vous n'ouvrez rien ben oui on ne voit rien il n'y a que de promesses il a parlé de l'alliance fcc cache qui donne la stabilité mais quelle stabilité lorsque nous savons que il ya des ordonnances qui ont été signés par le président de la république entre guillemets mais qui n'est pas appliquée par les ministres les ministres qui sont sous le la commande sous la direction de ces présidents donc je vais pas rappeler ici mais ce qu'un goût au moins qu'il continue encore à coupir celui il n'arrive pas à travailler donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de stabilité s'il y avait la stabilité on n'allait pas voir les alliés s'est battre lorsque les sénateurs du pprd ont gagné les sièges on a vu comment mc tirombo s'est agité pour dire qu'il y avait trigéry on n'allait pas voir la base je reviens encore sur cette question de la base réagir à la dixième rue lorsque il yaï c'est que nous appelons crash alors qu'il n'y a pas encore de rapport final je reviens à la question de la mouca la question de porte parole en principe ne devrait ou ne doit pas diviser parce que dans la mouca vous les savez comme moi la mouca qui hier était une plateforme électorale c'est muet le 27 avril à bruxelles en plateforme politique et donc c'est dans cette convention qui crée la mouca les leaders qui ont signé aujourd'hui ils sont à 4 en mise en place les organes entre autres le présidium le présidium c'est cet organe qui réunit les leaders qui sont signateurs et engage la mouca auprès des tiers pour définir ou échanger autour de grandes questions qui portent sur la survie ou sur même l'orientation du combat de la lutte de la mouca ce qui fait que au mois de juillet le 29 juillet précise les leaders se sont retrouvés à l'ouboumachi nous étions là ils ont publié les communiqués finales auprès des organes de presse que vous êtes et dans ces communiqués le point 5 réaffirmer reconnaît que c'est martin faillou qui avait gagné les élections du 30 décembre 2018 ça c'est sans les mots de nos leaders ils l'ont signé ils ont signé cette déclaration finale et aujourd'hui nous dire que nous devons débattre nous devons discuter autour de cette affaire cette question du porte parole de l'opposition c'est peut-être c'est dédié encore mais c'est qui est avantagé ou c'est qui est intéressant dans ces débats c'est que le président moïse katoum qui est un de quatre leaders ne s'est pas prononcée par rapport à cette question du porte parole c'est vrai vous allez peut-être me dire que non il avait parlé de l'opposition républicaine mais après la rencontre du président je n'ai pas entendu je n'ai pas encore entendu le président moïse katoum qui est le coordonnateur où les leaders d'ensemble c'est prononcé ou dire clairement non le problème c'est que dans la mouka je l'ai dit dans la convention ce ne sont pas les gens ou les structures de ces leaders là qui sont membres de la mouka ce sont les leaders qui sont signateurs qui engagent et leur parti politique leurs gens là ils viennent juste en appui donc ici pour considérer que ensemble ou cette question de porte parole divise nous devons l'écouter auprès de la bouche de un des leaders tant que ces leaders ne se sont pas encore prononcés moi je considère que la mouka il n'y a aucune question d'ailleurs on a parlé de martin fayounou il s'est pas caché il a dit que martin fayounou c'était lui et un principe le vrai le vrai je veux dire porte-parole de l'opposition non je crois que j'aime bien l'issamna bonganga c'est un néné mais je dois dire que les textes qui organisent la plateforme politique la mouka aujourd'hui ne donne pas cette ouverture là peut-être que il va encore revoir la convention pourquoi on ne cite pas moussito dans les candidats porte-parole de l'opposition parce qu'il n'a pas de poids ou parce que on estime que c'est pas lui qui doit être là oui peut-être dans le décaf vous pouvez avoir raison mais le vrai problème n'est pas la question le vrai problème c'est est-ce que nous sommes dans l'opposition où nous ne sommes pas dans l'opposition nous dans la mouka nous considérons que nous ne sommes pas dans l'opposition la mouka je citais le point 5 qui dit clairement que les leaders réaffirment la victoire de martin fayounou aux élections du 30 december 2018 lorsque vous réaffirmez la victoire de martin fayounou vous supposez vous 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 considérez que martin fayounou c'est lui les gagnants c'est lui le président mais il n'a pas été proclamé c'est ça mais vous avez inventé un autre concept parce que là vous parlez de la résistance aujourd'hui autre côté de la résistance mais comment on peut imaginer la résistance dans un régime est ce que la résistance dans un régime est celle qui dirige ou la résistance à celle qui s'oppose parce que je ne comprends pas la logique ouais la résistance c'est un concept c'est vrai qui a été créé qui a été mise en mouvement par les leaders de la mouka mais ça s'effondre aussi sur la disposition l'article 64 de la conscience donc nous nous considérons que les gens qui sont là aujourd'hui ils sont de fait les institutions de fait parce que les élections n'étaient pas bonnes et que ils n'ont pas été véritablement et de vous opposer à eux sans être des opposants oui si c'est comme ça que nous disons que nous sommes dans la contestation nous sommes dans la résistance parce que nous estimons que les gens qui sont là qui se sont imposés ils ne sont pas venus arriver là par deux mécanismes par devoir démocratique mais je voudrais ouvrir juste une vraie termine cette question moi je pense que je pense pas mais je l'ai dit c'est que c'est pierre l'homme qui tire de ficelle au sein d'ensemble parce que j'aimerais dans la mouka ensemble dans la mouka or ensemble et dans la mouka par le trichement de moïse katoum qui est le signateur du de la convention qui crée la mouka c'est pas ensemble qui est membre de la mouka mais c'est plutôt moïse katoum qui est membre et par conséquent étant leader d'ensemble ensemble et membre de la mouka alors nous j'étire l'attention de mon leader j'étire l'attention du président moïse katoum bichapoué que c'est je qui est en train de s'est en tout cas de s'étisser c'est monsieur pierre l'homme qui est en train de planifier un en tout cas une stratégie pour s'imposer comme étant porté parole dont il parle de moïse katoum mais en réalité pierre l'homme sait que c'est lui qui joue sa carte est ici nous dénonçons cela nous demandons au président moïse katoum bichapoué d'ouvrir l'oeil et les bons alors qu'ils veulent ensemble elle ne va pas cautionner c'est là puisque ensemble est dans un schéma de chercher à l'étouffée il a une initiative de créer son propre question avant de la poser à jenny kaninda qui vous allez accuser en second lieu parce que là j'ai reçu dans ce plateau dans un autre plateau j'ai reçu votre confrère maître steve kivota à qui j'ai posé la simple question de savoir si on est dans l'opposition il a tenu le même propos que vous tenez maintenant contre puis pierre l'oubli il a tenu les mêmes propos mais je suis bizarrement étonné aujourd'hui ce n'est plus katoum bichet maintenant les présidents mais maintenant c'est pierre l'oubli est ce que vous allez continuer à attaquer tout le monde qui va vouloir avoir une idée contraire à la vôtre vous gardez les principes ou les caprices non question je crois que vous venez de le dire donc nous nous sommes dans le principe nous restons en tout cas accrochés au principe lequel principe sont mis en mouvement créé par nos leaders et puisque ce sont ces leaders là qui ont créé ces principes là nous ne pouvons pas comprendre que les leaders reviennent sur les principes que eux-mêmes ont édité sans se réunir pour décider de cette question puisque la convention dit que lorsqu'il s'agit d'élever une option principielle une option qui va changer peut-être la ligne directrice du combat les leaders doivent se retrouver dans le cadre du président que pensez-vous de la question du porte-parole qui divise la mouka aujourd'hui oui la mouka n'est pas simplement divisé mais la mouka est mort la mouka est mort parce que comment vous pouvez créer une structure et vous met vous créez quelqu'un qui doit vous représenter mais entre temps vous dites messieurs tu vas au pouvoir pour deux ans alors que notre constitution dit que le président de la mais vous mettez quelqu'un là bas vous lui dites tu vas aller là bas tu vas régner deux ans et après deux ans qu'est ce qui arrive donc la mouka c'est ça la logique ils organisent des élections et puis les bonnes élections pour faire partir en deux ans qui nous a un mandat de deux ans au lieu de cinq ans ok je leur concède alors maintenant la personne que vous avez désigné pour deux ans pourquoi on l'a désigné pour deux ans c'est parce que ces créateurs pensaient que monsieur ne devait pas porter le poids de la république pendant cinq ans ils n'en étaient pas capables parce que lorsqu'ils l'ont fabriqué lorsqu'ils l'ont créé à genève martin fayounet ne représentait pas grand chose à l'époque donc ceux qui l'ont fabriqué jean pierre bimba et moïse katoumi qui lui ont donné l'argent qui lui ont donné le discours tout ce qu'il fallait pour prendre le pouvoir et comme ça n'a pas réussi aujourd'hui jean pierre bimba est en train d'affermir il est en train de se faire sa santé politique il est en train de refaire son parti il était à kisangani moïse katoumi sera ce week-end à goma ils sont en train de travailler pour leur parti mais entre temps les lieutenants de martin fayoulou sont en train de l'induire en erreur blanchard arrêté arrêté d'induire martin fayoulou en erreur il faut que aujourd'hui blanchard et le cadre de de nouvel élande oui mais il est cadre il est à la mouka ils sont en train d'induire martin fayoulou en erreur pourquoi il continue à parler la mouka alors que martin fayoulou lui-même n'est pas les plus la mouka martin fayoulou aujourd'hui par les idées donc il est le président de s id aujourd'hui la dynamique de l'opposition la dynamique de l'opposition je ne sais pas trop s'il compte sur l'isangab ou ganga avec son son télément ou quoi là donc ici il faut considérer que martin fayoulou doit travailler pour 2023 son parti doit être implanté parce que le premier à le combattre ça sera adolphe mouzito ça martin fayoulou doit le savoir vous prophétisez comme ça je le dis en connaissance des causes le premier à combattre retenez la date d'aujourd'hui et gardez cette émission le premier à combattre martin fayoulou sera adolphe mouzito avec nouvel élan qu'est-ce qu'il est liée selon donc qu'est-ce qu'il est martin fayoulou et mouzito pas grand chose alors maintenant en ce qui concerne le choix du porte parole de l'opposition moi je pense comme martin fayoulou se voit toujours président de la république donc il n'est pas dans la course la personne la mieux placée je parle en tant qu'un journaliste ami du changement c'est moïse katumbi chapoui mais finalement c'est tout le monde qui parle de moïse katumbi c'est moïse katumbi pourquoi mais pourquoi tout le monde parce qu'ils ont fait sa plateforme a près de 80 élus comment voulez-vous que ce soit quelqu'un d'autre j'aurais bien voulu que ce soit jean-pierre benbagombo mais malheureusement il n'a pas assez d'élus qui est ensemble c'est pourquoi nous pensons que logiquement et idéalement c'est moïse katumbi qui porte le poids de l'opposition à l'assemblée nationale même au niveau du parlement voilà pourquoi nous disons que chacun doit comprendre qu'aujourd'hui l'alternative c'est de soutenir félix c'est que dit parce que félix c'est que dit à face de lui une opposition ouverte républicaine qui est le paul moïse katumbi et il ya une opposition extrémiste alarmiste qui vous dit qu'il n'y a rien qui a changé alors que nous sommes dans la gratuité de l'enseignement mais les militaires sont énervés quand ils entendent ça parce qu'ils ont aujourd'hui déjà leur cantine chaque mois marcos et sylina nouté monsieur sueyer congélateur plein et mon frère pense qu'il n'y a rien qui est fait donc c'est pas ça qui n'est dans le pays donc les militaires quand ils entendent blanchard dire qu'il n'y a rien qui s'est fait ils sont énervés très bien mais là vous avez fini pour aujourd'hui deux minutes à chacun pour terminer cette émission blanchard mongongba allez-y parce que deux minutes je veux je veux je veux je ramasser quelque chose que jenny avait dit à l'intro il dit mouzito sa gestion n'était pas bonne les fonctionnaires non mouzito a stabilisé les cadres macroéconomiques et les fonctionnaires en en conscience puisque sur la lettre vous n'êtes pas avec les paiements tout ça de ça l'élan sur le papier autre il parle encore de de martin faillou qui ne parle plus la mouka il parle que dynamique de pour la vérité des gens je veux rappeler ici que les martins fallu et tous les leaders ont signé récemment un communiqué conjoint un communiqué commun pour appuyer la marche du clc donc il a signé comme la mouka et deuxième chose troisième vous avez parlé d'élections de deux ans non ici la démarche de la mouka était laquelle c'est que monsieur kabila avait torpillé les systèmes électoraux messieurs kabila a écarté jean pierre bimba volontiers il a écarté mouzito il a écarté mon risque à tout bien nous nous avions estimé que il fallait remettre le peuple congolais dans sa place c'est que nous pouvons aller aux élections pour que nous puissions avoir un président mais nous considérions à l'époque c'était à l'époque que c'était pratiquement une gestion de transitoire pour remettre la constitution à sa place pour que tous les congolais participent de manière démocratique au processus puisque kabila avait un schéma des torpillés et la constitution et la volonté du peuple c'est qui fait que le la mouka avait estimé qu'il fallait remettre le système en place donc je crois que sur ces mots je peux conclure l'émission puisque je vois déjà qu'on est largement on a là on a dépassé le temps merci beaucoup alors est-ce que vous avez oui un dernier mot c'est-à-dire congolais d1 d'espérer au changement parce qu'il ya des signaux très positifs du changement nous avons aujourd'hui un président respecté et respectable 2 nous avons aujourd'hui des signaux au niveau de la population on sent une confiance rennaître entre le président et la population voilà pourquoi je pense que la population congolaise doit ouvrir l'oeil contre tous ceux qui pensent qu'il faut les retours de ceux qui n'ont pas aidé le pays à se développer pendant les décennies passées donc nous sommes en train d'aller vers le développement or il est en alliance avec ce pays donc cette alliance là aujourd'hui est nécessaire aujourd'hui j'insiste aujourd'hui très bien mesdames et messieurs merci beaucoup alors blanchard mbomba mettre à blanchard d'aller garder la caméra notre mission vous donne la possibilité de rentrer en contact direct avec les internautes il y en a qui ont besoin d'avoir vos coordonnées comment ils peuvent vous faire comment ils peuvent le faire est ce que vous pouvez donner vos coordonnées aux nombreux internautes pour continuer les débats en dehors d'ici on est très libre c'est vrai que on en chante pas toujours tout le monde lorsque nous apportons nos analyses il y a de ceux qui estiment qu'on est extrémiste on exagère mais il y a de ceux qui estiment aussi qu'on est dans les banques le plus important pourquoi ça ne concerne pas en tout cas justement dans le plus important pour nous c'est que nous puissions faire vivre la démocratie que nous puissions apporter les centres de cloche pour que le chose avance dans notre pays mon numéro de contact c'est le plus comment on dit plus 243 81 62 58 702 dans 00 243 81 62 58 702 alors jenny vanila vous êtes habitué merci beaucoup je vais donner mon numéro pour tous ceux qui nous suivent en belgique en france en hollande partout là-bas c'est les plus 243 97 1516 merci beaucoup hier adolphe mouzut n'a pas au peu permis aux congolais d'avoir un ordinateur de mille francs de plus que c'est qu'il ya donné aujourd'hui au fonctionnaire merci d'avoir été donc je vous retrouve demain pour terminer cette semaine avec tribune de presse merci à toute l'équipe merci à homo fortis merci à jacob merci bien évidemment à némi qui fait encore son anniversaire aujourd'hui merci à hervé i thomas je vous retrouve très prochainement qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse la rdc merci à